Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer le déroulement de mes publicités en dropshipping. Donc là pour ceux qui me suivent, j'ai relancé une boutique il y a environ une semaine je dirais. Donc on est mi-octobre aujourd'hui. Et je vais vous montrer en fait ce que j'ai mis en place d'abord, comment est-ce que j'ai optimisé ma publicité. Alors je n'ai pas encore scalé, je fais encore du test, mais ça peut vous donner une idée de comment est-ce que j'analyse mes publicités et quoi faire dans ce cas-là. Donc là on va regarder d'abord la troisième colonne ici, qui est la première publicité que j'ai mis en place pour cette boutique en dropshipping, à l'ouverture de la boutique, qui est une publicité en interaction. Donc là on est au niveau campagne. J'ai créé une campagne d'engagement. Donc le but c'est d'avoir de la visibilité et de pouvoir regarder un petit peu quelle audience est-ce qu'on va toucher. Parce que mon audience est une audience assez globale. Donc vraiment aller voir si on atteint plus les hommes, les femmes, le mobile, etc. Donc ça vous allez le voir dans une petite seconde. Et donc je l'ai laissé tourner pendant, je crois, environ 4 jours, à 10 euros par jour, donc pour une vidéo. Et vraiment regarder ce qui se passait. Donc là, pour le moment, pour l'analyser, on va rester par les colonnes performance. Donc pour rappel, ici dans les colonnes, vous pouvez créer des colonnes personnalisées et analyser vos résultats en fonction de ce que vous voulez voir. Donc là on va garder performance, parce que ce que je veux voir ici, c'est le montant dépensé, le coût par résultat, etc. Donc là, on peut voir que j'ai eu une portée de 6000 personnes, 2400 interactions avec la publicité pour un coût par résultat de 2 centimes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ça m'a coûté 2 centimes à chaque fois qu'une personne a soit cliqué sur la publication, cliqué sur un lien, interagé avec la publication d'une sorte ou d'une autre. Ça peut être mettre un j'aime, ça peut être commenter, etc. Donc là, on est à 2 centimes. C'est pas très élevé, c'est pas très bas non plus. On peut aller plus bas que ça quand on fait de la vidéo. Mais là, sur uniquement 4 jours, je pense que c'est pas trop mal. Donc voilà. Montant dépensé, donc 43 euros sur 4 jours. Alors vous allez me dire, t'as dépensé 43 euros, t'as pas fait de vente. Non, j'ai pas fait de vente. Pourquoi ? Parce que c'était pas le but. Le but ici, c'était vraiment d'avoir de la visibilité et d'avoir des données que je peux analyser pour ensuite créer une publicité qui va m'apporter des ventes. Fréquence 1.40. Donc pour rappel, la fréquence, c'est le nombre de fois en moyenne que votre audience a vu votre publicité. Donc en moyenne, ils l'ont vu entre 1 et 2 fois, on va dire. Impression 9000. Clique unique. Donc le nombre de personnes qui ont cliqué sur soit un lien, soit la box que vous avez dans votre publicité, donc 40. mais encore une fois, là ici, c'est pas des données qui sont très importantes puisque ce n'était pas le but. Et là, coût par vue de page de destination. Donc les personnes qui ont vu ma page de vente, ça m'a coûté 1,60€, ce qui est très très élevé. Alors ce qu'on veut savoir ici, c'est quelle personne on a touché, etc. Donc ça, on va le voir ici dans Voir les graphiques. Donc si je clique ici, Facebook me donne normalement directement la performance ici. Donc là, on peut voir que ma publicité s'était arrêtée. Et vous pouvez ici regarder les données démographiques. Alors première chose qui saute aux yeux, c'est que, a priori, même si j'avais visé les hommes et les femmes, je n'ai pas beaucoup touché les femmes. Donc là, on peut voir que ça ne représente quasiment rien, environ 1%, 2% par deux personnes qui ont vu ma publicité et que le reste, ce sont des hommes. Donc première chose que je peux faire, c'est déjà au moment où je vais refaire ma publicité et l'optimiser, passer sur une publicité qui va cibler plutôt les hommes. Ici, on peut aller voir également dans Placement. Et par défaut, Facebook vous donne Mobile et Bureau ici par les types d'appareils. Vous pouvez aller regarder Bureau uniquement ou Mobile uniquement. Je vous conseille de le faire. Pourquoi ? Parce que regardez ici. Donc, sur ordinateur, j'ai touché 816 personnes. 392 ont interagi avec ma publication et ça m'a coûté 6 euros. Ok, très bien. Sur Mobile, j'ai touché 6000 personnes et j'ai eu 2000 interactions avec ma publication. Et ça m'a coûté 37 euros. Donc là, on peut voir que les personnes qui ont interagi avec ma publicité sont surtout sur mobile. Donc pour, on va dire, 6 ou 7 personnes sur 10 sont sur mobile pour les personnes qui ont vu ma publicité et qui ont interagi avec. Donc, au moment où j'optimise ma publicité, je vais la passer sur mobile. Quelle autre chose est-ce qu'on peut voir ? Alors, là, je vais aller dans Performance. Et moi, j'ai fait des colonnes personnalisées. Ici, on a d'autres informations. On a le coût par 1000. Donc, combien est-ce que ça me coûte pour que 1000 personnes voient ma publicité ? Le nombre de vues de pages, ok. Le coût par clic qui a été en moyenne de 1 euro. Alors là, ça ne nous intéresse pas forcément d'avoir toutes ces choses-là. Mais il y a une donnée qui va être intéressante ici. C'est celle-ci. Donc, CTR, ce qu'on appelle le Click-Through Rate. Le nombre de personnes qui sont passées de votre publicité à votre page de vente. Donc là, on peut voir qu'on est très bas. On considère qu'en moyenne, il faut au moins atteindre 1,5%. C'est-à-dire que si 100 personnes voient votre publicité, 1,5% clique sur un lien et voient votre page de vente. Donc là, on est plutôt bas. Donc, il y a peut-être des choses que l'on peut changer. Une autre chose qu'on peut aller voir. Donc là, je peux vous montrer ici. C'est simplement aller regarder votre pixel. Donc là, admettons qu'on ait fait notre première publicité et qu'on soit un peu dans le doute. On a envie de savoir si ça a marché et quoi faire pour l'améliorer. Donc, on peut aller voir le pixel et regarder les données que l'on a eues. Donc, j'attends que ça charge. Désolé si c'est un peu long. L'avantage du pixel, c'est que ça va vous permettre de savoir exactement ce qu'ont fait les personnes sur votre page. Donc, on va les vérifier. Un des inconvénients, c'est qu'on ne peut pas beaucoup revenir en arrière. Là, par exemple, vous voyez, on est sur les sept derniers jours. Donc là, je vais aller dans le détail. OK. Donc là, on voit sur les sept derniers jours. Alors, j'ai fait une erreur. C'est que j'ai le même pixel pour deux choses différentes, ma formation et les produits. Ne le faites surtout pas. Séparez bien les deux. Mais là, moi, je n'ai pas du tout réfléchi à ça et je m'en suis rendu compte trop tard. Donc, ce qu'on peut regarder ici, c'est... On va aller dans activité. Donc là, dans activité sous le pixel, ça vous donne exactement où ont été les personnes sur vos sites. Donc là, on peut voir ça, ça a été sur mon site Shopify. Il y en a qui ont été sur mon site de formation. Et on peut également voir, par exemple, là, une personne a été sur telle collection de mes produits. On a... On a été sur la page 2. On a été sur votre page termes et conditions, etc. Donc, vous pouvez vous rendre compte assez rapidement du chemin que prennent les personnes qui vont sur votre site. Si vous vous rendez compte qu'elles arrivent sur votre site, qu'elles voient la page et qu'elles quittent, c'est que vous avez un problème sur votre page. Si vous voyez qu'elles vont voir les termes et conditions, c'est peut-être qu'elles ont peu confiance en votre site au moment où elles voient la page. Si vous avez beaucoup d'ajouts au panier, donc là, on peut aller... On peut regarder ici Add to Cart, par exemple. Donc là, moi, je n'ai pas de Add to Cart parce que je ne l'ai pas fait comme ça. Mais par exemple, Add Payment Info, donc les personnes qui ont ajouté leurs informations de paiement. Donc là, on peut voir que j'en ai un certain nombre. Donc voilà, il suffit en fait de regarder un petit peu ce qu'ont fait les personnes sur votre site pour vous rendre compte de leur cheminement et de ce qui peut bloquer. Une des choses dont je me suis rendu compte, c'est qu'en effet, je n'avais pas beaucoup d'ajouts au panier et que peut-être c'était dû à mon positionnement, donc au prix de mon produit qui était trop élevé. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'au moment où j'ai fait mon deuxième test, j'ai réduit le prix de mon produit et là, on va pouvoir regarder si vous avez plus d'ajouts au panier, c'est que c'était en effet bien le problème. Si ce n'était pas ça le problème, c'est peut-être qu'il n'y a pas une bonne coordination entre votre produit et votre audience. Donc là, on va revenir à mon gestionnaire. Donc qu'est-ce que j'ai fait une fois que j'ai analysé ma première publicité ? Donc j'ai regardé qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui ne marchait pas. J'ai également demandé des conseils à des personnes de mon entourage. Je vous conseille aussi de le faire. J'ai demandé notamment qu'est-ce qu'ils pensaient de ma publicité, de mon prix, de ma page de vente, de ma boutique en général. J'ai eu pas mal de retours. J'ai eu un retour au niveau du prix, au niveau de l'autorité, au niveau de ma description produit. Donc j'en ai tenu compte et j'ai fait quelques améliorations pour que mon produit soit un petit peu plus attrayant. On va dire. Donc j'ai refait une publicité en vidéo. Donc là, c'est celle qui est ici tout en haut. Donc là, on va re-regarder les performances et on va voir qu'il y a une grosse différence. Alors déjà, au niveau du prix des vues de page, on est descendu à 42 centimes. Donc pour rappel, on était... Pardon. Alors, vue de page, on va être au bout. Parce que là, du coup, vu qu'on est passé, donc je suis passé en trafic, donc amener le plus de personnes possible sur ma page. En effet, là, on est à 41 centimes par vue de page. Mais quand on était ici, par engagement. Parce que c'était une campagne d'engagement. Donc 42 centimes par vue de page, alors qu'on était à 1,62€ tout à l'heure. Donc, a priori, mon coût par vue de page a beaucoup baissé. 41 centimes par vue de page, ça veut dire que j'ai plus de potentiel pour amener mes clients vers l'ajout au panier et vers l'achat. Donc là, j'ai... Je vais mettre... Donc on est en personnalisé. Donc là, on est en colonne personnalisée. Je vais vous faire la petite analyse, encore une fois, de ce qu'on va chercher à avoir, notamment en dropshipping. Là, mon coût par mille est un petit peu plus élevé. On est à 7,77€. Mais là, je m'en soucie assez peu. Ça va être une donnée qui est un petit peu secondaire à ce niveau-là. Par contre, là, ça va m'intéresser beaucoup plus. Donc vue de page, je suis à 19 vues de page en à peu près 24 heures. Coût par clic, on est à 35 centimes. Donc ce qui n'est pas mauvais du tout. Encore une fois, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de votre prix de vente. Ça dépend de la taille de votre audience. Mais a priori, donc là, j'ai dépensé 7,70€ pour amener 19 personnes sur ma page. si ma page est de qualité et que mon produit est de qualité, je devrais être en capacité de faire des ventes. Ici, on a les achats sur le site. Donc là, pour le moment, je n'ai pas réalisé d'achat. J'espère faire des ventes aujourd'hui. Et on a notre coût par achat sur le site également. Alors, je vous mettrai peut-être dans la description exactement les colonnes que je vous conseille d'avoir au moment de faire votre analyse parce que c'est assez important. Et là, quelque chose qu'on a vu tout à l'heure, le CTR qui est monté à 2,3%. Alors, ce n'est pas encore très élevé, mais on est passé au-dessus des 1,5%. Ce qui veut dire que les personnes sont plutôt intéressées par la publicité et ont moins de problèmes à aller sur le site. Donc, on considère entre 2 et 3%, c'est la moyenne. si vous êtes au-dessus de ça, c'est très bien. En dessous de 1,5%, c'est qu'il n'y a pas une très bonne coordination entre votre audience et votre produit. Fréquence, on est autour de 1%, donc on est encore assez bas. Ça fait 24 heures environ. Donc là, comment est-ce que je peux analyser ça et voir ? On va aller regarder mes graphiques encore une fois. pour savoir comment ça se passe. Donc là, forcément, ça prend du temps également pour être optimisé par Facebook. Au bout de 24 heures, les résultats peuvent changer assez facilement. Donc là, OK, on est en descente. Ça a peu d'importance pour l'instant parce que là, il est 10 heures du matin, donc ce n'est pas forcément le moment où j'ai des personnes. Et donc là, on est passé sur du trafic uniquement homme. ça, c'est une bonne chose. Les 18-24 ans ne sont pas trop allés sur mon site, ce qui n'est pas plus mal parce qu'en dessous de 20 ans, on fait assez peu de ventes parce que les gens n'ont pas forcément de carte de crédit. Et c'est plutôt les 25-34 ans, donc c'est une bonne chose pour moi. même si ça me coûte plus cher par résultat, à mon avis, c'est parce que j'ai plus de concurrence sur ce segment-là. Placement, du coup, je suis passé uniquement sur mobile. Donc là, 8 pages de destination, on est uniquement sur mobile. on peut voir ici. Donc là, ce n'est pas une analyse très profonde, c'est simplement regarder globalement qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. A priori, ma publicité en vidéo marche pas mal parce que j'ai eu des partages, j'ai eu des likes, des personnes qui ont tagué d'autres personnes, etc., quand j'étais en interaction. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai simplement amélioré au moment où je l'ai passé en trafic. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas de musique de fond. Donc là, j'ai ajouté une musique et j'ai ajouté également un petit peu de texte. Alors attention quand vous mettez du texte, que ce soit dans vos photos ou vos vidéos parce que Facebook va vous faire payer plus cher. Mais si vous le faites sur une vidéo, moi, j'ai mis du texte uniquement sur les, je crois, 6 ou 10 premières secondes parce que de toute façon, les gens ne regardent pas beaucoup plus que ça et j'ai utilisé comme image, donc Facebook vous demande de choisir une miniature, une image où il n'y avait pas de texte, comme ça, Facebook ne vous fait pas payer plus cher. Donc voilà pour mon analyse pour le moment. Encore une fois, je ne peux pas me prononcer si je vais couper ma publicité ou pas tout simplement parce que je n'ai pas fait de vente et que ça fait trop peu de temps. Donc là, je vais laisser un petit peu de temps. Là, j'ai dépensé 7 euros ce qui n'est pas grand-chose. Mon produit se trouve aux alentours de 25 euros. Donc, je vais attendre de dépenser environ 25 euros pour voir vraiment si c'est rentable ou pas parce qu'a priori, donc non. On va le voir autrement. Mon produit me permet de faire 15 euros de publicité. Donc, je vais dépenser 15 euros de publicité avant de me prononcer si je termine la publicité ou pas. Si je termine la publicité, ce que je vais faire, c'est que je vais tester une autre audience et ou tester un autre produit tout simplement parce que j'ai plusieurs produits dans la même niche. Donc, je pourrais tester un second produit. Donc, voilà pour aujourd'hui. Désolé si c'était un petit peu long. J'espère que ça n'a pas été trop confus pour vous. Analysez vos résultats. Créez vos colonnes personnalisées. Je vous mets dans la description. C'est quelque chose de super important. Tout se passe sur les chiffres. Donc, voilà. Regardez vos chiffres. Regardez où vous en êtes. Là, au bout de 24 heures, prenez une décision. Est-ce qu'on garde ? Est-ce qu'on ne garde pas ? Comment choisir si vous gardez ou pas ? Première chose, est-ce que vous avez fait des ventes ? Deuxième chose, est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui vont sur vos pages ? Est-ce que vous avez un coût par clic qui est élevé ou qui est plutôt bas ? Là, par exemple, je suis à 35 centimes, donc c'est plutôt bas. Et faites des petits changements, enfin, un changement à la fois. Laissez du temps à Facebook pour optimiser vos publicités. Là, par exemple, il est en train de me trouver des personnes qui viennent sur ma page au niveau du trafic. Le temps que le pixel ait des données, ça va prendre plusieurs jours. Donc là, je peux laisser deux, trois jours sans problème, sans avoir peur de dépenser de l'argent, puisque si Facebook commence à me donner de bons résultats, je vais rentrer dans mes frais très rapidement. Donc voilà, n'ayez pas peur de dépenser. C'est quelque chose qu'on vous fait croire qu'en dépensant uniquement 5 euros par jour, vous allez décoller et faire 20 000 euros de vente. Ce n'est pas le cas. Les personnes qui font 10 000, 20 000 euros de vente dépensent, par exemple, pour 20 000 euros de vente, vous allez dépenser peut-être 10 000 en publicité ou au moins 5 000 en publicité a priori. Donc voilà, ne vous laissez pas abattre par des mauvais résultats les premiers jours. Il faut du budget pour lancer ces publicités sur Facebook et ne pas avoir peur de dépenser. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous dis à la prochaine. Vous avez ma formation qui est dans la description également. Vous pouvez nous rejoindre et sur la page Facebook je donne tous les jours des astuces et des conseils. Donc rejoignez-nous sur Facebook également. Ciao !